et bonsoir bonsoir tout le monde et bonsoir panmi comment ça va nous revoilà pour la balade dans la forêt du plateau d'altus on avait terminé à la mini quête la dernière fois de la tour du zoar là visiblement il y avait des trucs ah oui parce qu'on avait vu un cadavre qu'il fallait qu'on aille chercher plus la suite par là mais normalement on a à peu près exploré cette zone là donc on va pouvoir potentiellement avancer pour aller chercher la carte qui va nous aimer il commence à désinstaller au bel s pour avoir de meilleures performances de stream forcément voyons en avoir les meilleurs vu qu'il n'en aura plus ce sera par eux et là bas non on y est allé justement c'est là où il y avait le caillou mystique alors pas du tout on s'est trop du mal à me repérer 100% des streamers qui ont aussi ont été satisfaits après vous pouvez plus rien dire que le stream était coupé et ton stream ne peut pas laguer si tu ne stream pas je vais pas aller aller papa puis on m'ont fait on fait légèrement triper voilà on revient à l'arbre suite ça c'est fait t'as les méduses ça fait longtemps rentrer ce côté là on l'a pas trop fait en soi mais qu'est-ce que tu fais là mais c'est impossible d'ailleurs ici à escalader pour monter dans un carton que j'avais exprès hors de portée qu'est l'enfer c'est reparti et oui bien entendu je compte faire tous les bosses essentielles et important en tout cas tous ceux qu'on croise quoi comme d'habitude mais bon encore une fois vu qu'on s'amuse à tour tourner normalement je pense pas qu'on en rate même si bien entendu il y a toujours j'attends de s'empoisonner je prends et les petits cochons ça on l'a pas trop fait de mémoire si si on l'a fait ça c'est bon c'est bon ça passe ça passe on l'a fait ça ok c'est il y a deux jours mais je m'en souviens plus je vais même pas se souvenir d'avoir vu la méduse quoi excusez moi je ne fais que passer alors qu'il y en a plein quoi comme Elenia bah j'espère bien qu'on la verra maligneur j'ai hâte à et les minutes qui nous amène à l'entrée d'une grotte et du coup logiquement l'entrée de la grotte on était la dernière fois enfin un autre passage de cette grotte là ah le jeu l'est quand même bien fait mais bon Malenia visiblement c'est pas non plus pour tout de suite tout de suite bon après forcément vu le temps qu'on met elle est partout on va juste checker comme d'habitude ça tombe jamais là incroyable ce design de grotte putain on l'avait jamais vu jusqu'ici attend mais j'ai déjà nul mais mais je suis trop con bon bah alors toi là putain mais c'est le truc de la dernière fois quoi ça fait deux jours mais fais un effort et oui je passe devant la grâce et je me pose pas de questions quoi allez dans 200 heures Malenia vu ce qu'on est en train de faire là j'ai tour mode ohlala mais quel game design incroyable d'avoir mis des medus pour un emplacement de grotte que du coup qui nous est pas indiqué d'autres manières alors que c'est juste celle qu'on connaît quoi putain j'en peux plus je me fatigue on parle dans quelle direction ah mais oui oui un autre joke Malenia c'est dans 200 heures pour de vrai just wait and see là on est quasiment à 100 heures parce que là j'en veux bien remonter au début comme ça on va chercher le cadavre un exemple d'équilibre et de dextérité là du coup on revient ouais un autre chemin de base très bien il faut qu'on aille mais est-ce que c'est seulement possible de faire ça ouais en accédant par le côté alors excusez moi mesdames je ne vais pas m'occuper de vous ah merde on a l'aggro donc là on est d'accord que de ce côté là on l'avait fait il y avait l'autre qui pointait son doigt là ah merde du coup il faut quand même qu'on descende ah merde non ça va on a des pierres pour descendre ici c'est parfait comme quoi il semblerait que le game design soit bien pensé oh bah c'est nickel ça merci hop une tête de libellule j'en demandais pas de temps bah attend on est d'accord qu'il évite celui-là ouais popoloulou popo bonjour les gars bon visiblement ça galope hein les petites boulettes mais quoi tu tues pas ce mob que tu connais par coeur même d'ailleurs le mec il explore pas quoi alors qu'il a dit qu'il tournerait chaque caillou et il laisse des gens en vie oh la belle pièce le masque d'or radieux on a l'autre d'eau récré abandonné par le noble masque d'or fervent adepte et du fondamentalisme de l'ordre d'or enfin c'est l'incantation de l'ordre un chef pour le moins frappant symbolise à la fois les glorieuses ambitions qui l'inspiraient naguère et la vision d'un cercle qui l'attend assurément à l'aboutissement de sa quête dédraguer la basse splendeur portez le fièrement on peut peut-être discuter avec l'autre en portant ça j'imagine qu'il est plus laissé là encore là donc il faut qu'on fasse j'allume quand j'allume ça on va enlever cela du coup et on va se tp ici parce que finalement pourquoi s'embêter à jouer au jeu maintenant on a la tp ainsi merde merde ah oui on a pas la carte on se souvient plus on se souvient plus de comment on joue au jeu alors forcément allez on va essayer d'aller retrouver notre pote histoire de voir si on peut lui parler maintenant qu'on a le masque même si je suis pas sûr que ça fonctionne mais sait-on jamais donc comme ça une fois que je lui ai parlé on se casse direction la map je sais pas si j'ai genre pointé du doigt j'ai une geste de la main ah le doigt en avant j'ai tire sur mon doigt coucou théo comment ça va et merci beaucoup du coup pour le 46e whatsapp doit vers le haut ah c'est ça mais il le garde pas non c'est pas ça du coup bon on aurait essayé le dialogue ça me touche tellement contrairement à son doigt c'est pas encore la forêt de l'abondance écoute ça va bien ça va bien ça va bien petit milieu de semaine toujours chaud pour retourner sur Elden Ring même si j'ai d'autres trucs qui me font un petit coucou là je regarde sur le côté je me dis ah tiens il y a un nouveau DLC pour pour le RTS Starship Groupers qui est sorti il est là il m'attend et oui il y a le FPS Robocop aussi qui s'est installé voilà mais attendez là où je vais moi avec ces conneries bon là il y a la tour en tout cas au moins on sait où on est ouais c'est ça vomi par terre tu parleras moins ouais mais il y a pas Jean-Pépé dans tout ça hmmm hmmm c'est vrai c'est vrai qu'on peut difficilement faire des Jean-Pépé dans ces jeux là enfin si avec ça on peut retourner sur Dragon's Dogma un truc qu'il faudra forcément que je fasse ah ouais tu pleures sur une tombe toi d'accord c'est bon à savoir euh donc ici c'est cul de sac quoi Jean-Pépé ils se lèvent, Jean-Pépé ils éluvent sachant qu'en plus aujourd'hui est sorti mais je l'ai commandé en physique chez du coup les Limited Red Edition qui sont du coup une société américaine qui sont consacrés à faire des éditions physique et collector d'énormément de jeux et souvent du coup des jeux qui ne sont pas produits en version physique dans d'autres endroits donc je surveille un peu souvent et là du coup ils ont sorti l'édition pas l'édition la collection est sortie aujourd'hui mais du coup le physique est en production donc dès que je le recevrai on streamera tout ça et c'est du coup la collection des jeux Jurassic Park voilà où il y a du coup Jurassic Park Game Boy, Jurassic Park NES, Jurassic Park Super NES et Jurassic Park Mega Drive moi j'ai juste joué à la version NES de Jurassic Park parce que je l'avais trouvé en rétro je l'ai testé, j'ai un bon prix donc ce sera plus rigolo avec des self-state et en stream bon c'est dommage il y a quand même un petit coup au coeur qu'il n'y ait pas du coup d'autres jeux moins connus comme les jeux d'arcade il y aurait le shooter ça ça aurait été sympa qu'il les comprenne dedans il y a aussi du coup Jurassic Park Trespasser ça serait bien qu'ils nous sortent une version avec le jeu un peu polish et tout genre ça c'est un jeu qui mériterait un remaster parce que bon là les jeux de gestion où c'est l'arnaque et le jeu coûte trop cher avec des DLC à tout va juste pour 4 dinosaures en plus merci mais non merci l'évolution 2 c'est de la belle daube et c'était une belle arnaque déjà que le premier comparé à Opération Jalisis c'était du caca mais alors le 2 c'est comme les films quoi finalement putain c'était bien ça je me souviens à 8-9 ans faire de Jurassic Park dans une voiture sur bande d'arcade moi je me souviens avoir vu une bande c'était le mysticisme quoi je me souviens je l'avais vu au loin sur une aire d'autoroute de retour du futuroscope avec la famille elle était là la borne d'arcade du monde perdu je la voyais et j'ai jamais pu y jouer je n'ai pu que la voir de loin l'observer au lointain et depuis je n'ai qu'un souvenir de ce que ça pouvait être d'être dedans par contre c'était un je sais que j'avais passé je ne sais plus lequel mais c'était un camping une alliance souveraine gangrenée de l'intérieur subsiste encore des traces d'un sanglant complot très bien et du coup oui dans un alors attend on est pas en face on va se mettre en face comme ça pour dire que là il y a quelque chose et oui du coup c'était une borne d'arcade de time crazy ce que j'avais pas mal pensé étant plus jeune parce que dans du coup une espèce de barre tabac d'un camping j'étais avec mes grands-parents il y avait une borne d'arcade donc de temps en temps j'avais tapé dessus j'ai vu qu'une femme j'avais toujours dedans bah juste de voir à nous ça nous suffisait hein voilà hein c'est pas comme les enfants pourri gâtés de maintenant hein c'était mieux à l'époque où il y avait du coup la démo qui se lançait et t'avais 1 minute 30 de jeu en boucle et tu disais mais mon dieu mais ça allait être incroyable t'allais dans la borne bah du coup c'était les c'était les bornes les bornes time crisis donc t'avais juste les petits pistolets et je me souviens de ça j'ai pas souvenir d'avoir joué à d'autres d'autres bornes d'arcade que du time crisis du coup elle doit être par là bas la carte parce que là ça redescend oh la la oh putain oh c'est beau putain c'est beau et c'est grand quoi rendez-moi le manoir du volcan où c'est juste des petites zones étriques il discute lui d'accord attends mais c'est madame non ? non pas du tout t'es connu ? on se connait ? ah pardon tu faisais pas la question à moi point de vue frère corinne et la position du masque d'or ah du coup il sert à ça le gars très bien je veux pas bon c'est pas grave et c'est vrai qu'en plus je le porte quoi je trouve ça très dommage que la moustache ne dépasse pas du masque d'or donc on a lancé une quête ok bah j'avoue bien j'ai oui oh putain enfin donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon mais c'est tout le reste qui est pas bon donc au dessus on l'a pas fait ça c'est pas fait ça c'est pas fait ça c'est pas fait si peut-être un peu c'est un peu par rond on est monté là-bas c'est pas fait là c'est pas fait tout ça c'est fait ah et du coup le village en vrai il est pas très grand donc on va pouvoir y aller et du coup ensuite y'a par là et y'a ça là parce que ça on l'a pas fait du coup tout ça on l'a pas fait en fait ça on l'a pas fait non plus le cercueil abandonné il faudrait y retourner il y a trop d'endroits où on est pas allé bon d'abord on va finir toute cette zone là je pense ok encore des pistolets de Duck Hunt et la NES en bonnet avec Mario Bros pas mal pas mal je me dis que c'est mieux maintenant quand même ah bah le jeu vidéo oui ok ok donc il va retrouver le masque d'or on va juste aller chercher ça là-bas on va écraser quelques piétons euh bah du coup on va faire un constat non j'hallucine as-tu vu mon idole il a un masque d'or comme toi et il parle pas comme toi ça te vient vous dis ça est-ce qu'il pointait du doigt ? est-ce qu'il aimait pointer du doigt ? ouh là bonjour Qu'y êtes vous ? Wouah 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 ! Eh faut vous calmer sur les grab là ! Ouh ! Fallait l'achever la pauvre bête avait la rage ! Attendez y'en a un qui dort ! Hop là ! Quoi ?! Ah je vois qu'il a la fameuse technique du cul dans ta gueule ! C'est pas con de parfum ! Ah oui les trucs qu'on n'utilise jamais ! C'est vrai ! Voilà je me souviens ! Ah oui mais là on est en train d'explore là ! C'est pas bon fallait faire demi-tour ! On a dit qu'on faisait demi-tour ! Après le pistolet Dock Hunt il faut du coup une... Une télé cathodique pour que ça tourne ! Vu que ça fonctionnait par des signaux de télé cathodiques ! On va s'arrêter là ! Pour l'approbation ! Euh non non mais si ! Je veux bien que tu fasses ça ! Du coup on va se re-TP là ! Et on va finir la forêt de l'abondance ! On va aussi... On va mettre ça ! Et est-ce qu'ils ont bougé du coup ? Attends quoi ? Y'a la vieille arbre de l'augure des doigts là ? Je l'ai même pas vu ! Putain du coup faut retourner là aussi ! On avait pas vu ça ! Donc euh... Il faudrait... Voilà qu'on parte par là ! Putain il faut qu'il fasse nuit aussi évidemment ! C'est le mec qui utilise les repères ! Ah bah c'est pour ça qu'on est à 90h ! C'est parce que du coup je marque tout ! Que je sais exactement où est-ce que j'ai pas retourné ! Bon en tout cas de ce côté y'a rien ! Rentre là-bas ça me permettrait de voler ! Il faudrait peut-être qu'on y aille ! Je pense qu'on peut descendre par ici ! En fait c'est par là qu'on est passé au final ! Pour ensuite remonter ! Bon on passe souvent au même endroit hein ! Ça me permet de faire une cartographie mentale que je vais oublier du coup dans deux jours ! Ching ! Attendez bougez pas bougez pas ! Ça va venir ! Allez merci ! Ah oui parce que du coup là y'a l'épée ! Du coup on a juste fait un tour ! On a raté les chiens ! Mais c'est pas grave ! Mais du coup y'a... Une espèce d'église là ! Voilà ! C'est beau de voir ça en 2023 ! Donc y'a des gens qui prennent leur temps ! 90% des gens vont sur internet les marquent comme en rush zone Elden Ring ! Bah après c'est compréhensible aussi encore une fois ! C'est la grosse problématique... Liée au temps ! Bah on a de moins en moins de temps ! Plus on grandit ! Et jongler entre son travail, la vie sociale, la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie familiale, les amis etc... Et du coup s'adonner à la passion qu'est le jeu vidéo... Faut s'accrocher hein putain ! Et du coup si tu stream en plus ou tu fais un peu de contenu sur internet... Bah t'as quand même une certaine régularité à avoir entre... Bah t'es qui toi ? Putain tu vois pas que j'étais en train de parler ? Ou tu as une certaine régularité parce que bah tu as une attente vis-à-vis de la communauté etc... Même si bon vous voyez que moi... Ça va, je sais quand même de mettre en avant plutôt ma vie perso... Mais bah c'est que du coup j'ai aussi plein de jeux auxquels j'aimerais jouer ! Y'a beaucoup de jeux aussi qu'on a pas forcément fini hein... Parce que du coup soit il m'intéressait pas comme bah par exemple Sekiro... Et d'autres où bah du coup j'ai envie de les terminer... De même que du coup on l'a pas touché pendant 6 mois... Parce que j'avais d'autres trucs que j'avais aussi envie de faire... D'autres jeux à découvrir etc... Donc quand t'es autant bouffé par autant de jeux... C'est vrai que parfois t'as juste envie de te dire... Bah euh... Dites moi où est la prochaine sortie et en avant quoi ! Parce que t'as juste envie de rocher même si tu passes un bon moment... Mais c'est vrai que moi je suis pas comme ça... Moi je suis vraiment un gars du euh... Un gars du je me pose et je profite... C'est l'arme de vie... Vraiment c'est pour ça que c'est beau... Bah écoute... C'est gentil... Moi ça me fait plaisir hein... Et c'est comme ça sur tous les jeux hein... Par exemple bah avec Blasphemous dernièrement c'est à Blasphemous auquel j'ai pensé... Ou euh... On tente un peu le 100%... Un peu à chaque fois quoi... Mais à 100% sans trop le chercher aussi entre guillemets... C'est que ça dépend vraiment des jeux où je suis en mode... Bon bah là typiquement Elden Ring je vais pas chercher le 100%... Mais c'est juste que bah... Parce que je suis un gars de l'exploration ça me va de me balader... Et si le jeu est plaisant en retour bah... C'est parti quoi... Let's go... Et je l'ai envoyé boulet comme jamais le gars... Mais il a décidé de se pointer au moment où on parlait jeu vidéo hein... C'est pas l'endroit ni le moment... J'en ai mis il a fait sa première run Elden Ring en 11h... Quoi ? Mais... Mais comment c'est possible un truc pareil ? Il nous a fallu je crois 30h... Pour finir la première zone du jeu... Genre finir le tuto quoi... Quand t'arrives enfin euh... Genre finir euh... Cette zone là... Les Nécrolimbes... Il nous a fallu 30h pour arriver ici... Genre la VOD c'est la 32ème... Très fort contre les boss mais explore pas... Mais il s'est pas fait rincer contre le boss de fin ? Après tu me diras voilà les gens qui jouent assez loin machin donc de toute manière ça veut rien dire les niveaux mais euh... C'est dingue... Mais après encore une fois euh... Bah... Voilà hein... Chacun joue comme il veut... C'est vrai que ça je pourrais pas... Parce que là techniquement on pourrait là... On pourrait se dire allez let's go on va tout droit et euh... On va là... Parce que visiblement c'est ici que ça se passe... C'est ici qu'on va se régler... C'est impossible pour moi de faire ça... Parce que là en plus t'es con bah on a un build euh... Genre mon arme je vais jamais la changer... Jamais de la vie... Jamais de la vie je vais jouer une autre arme... Ok... Donc ça c'est fait... Ça c'est bon... L'église de Marika... Bah il y aura quand même là bas à aller voir ouais... Et euh... Ça c'est exploré aussi du coup... Voilà... Bien bien bien... Ah oui du coup si on descend là on peut peut-être aller là... Bah euh... À la fin du jeu il était level 60... Ouais pas mal hein... Il est plutôt bien géré... Et il était euh... Il avait quel euh... Quel build ? Genre plutôt euh... Force, Dex, Magie... Et on peut pas trop descendre par là... Peut-être ici ça a l'air d'être le plus bas... Je pense que par là ça se fait... Yep... Katana donc Dex... Ok... Bah putain bien joué... Bien joué à lui... Putain mais on part encore à un autre endroit là... Ça y est on y est... Ça y est on y est on s'est perdu... C'est pas grave... Mais du coup euh... Bah... Cette manière que j'aime jouer... Ça aussi ses inconvénients sur certains jeux... Parce qu'il y a vraiment des jeux où justement ça passe pas... Vraiment l'exemple que j'ai c'est Skyrim... Où à chaque fois Skyrim au bout d'une vingtaine d'heures il me tombe des mains... Parce que euh... C'est trop libre... C'est trop libre pour moi... Et du coup euh... Je décroche... Parce qu'il y a trop de trucs à faire... Tu peux pas... Tes builds ils sont... Ils sont... Tous intéressants machin... Donc c'est vraiment il y a trop... Trop trop de trucs... Partout... Et ça marche Théo... A toutes ! Alors que Fallout 3 j'avais réussi à mieux euh... A mieux gérer ça... Et à plutôt bien avancer dans Fallout 3... Mais il faudrait... Il faudrait que je leur lance... J'ai très envie... On en avait déjà parlé mais... Pour se relancer Fallout 3 un de ces quatre... Coup coup coup... Ici pour découvrir New Vegas... Mais c'est ça le... Un peu le souci que j'ai avec les jeux Bethesda... C'est que d'un côté j'aime beaucoup leurs donjons... Et leurs petites quêtes... ça plaisant à faire mais d'un autre souci leur monde ouvert est trop trop ouvert trop ouvert pour moi les welden ring par exemple du coup avec ce côté un peu plus microcosme un peu partout je trouve mieux faire bref the wild aussi j'ai pas eu ce problème même si bah encore une fois je préfère le monde ouvert d'elden ring à bref the wild est ce qu'on en revient sur justement le côté plaisant de se balader dans un monde ouvert là où bref the wild parfois je le trouvais un peu pénible à explorer autre truc je sais même pas où aller trop de choix voilà il y avait vraiment il y avait trop de liberté trop de liberté pour mon style de jeu ou si j'ai trop de liberté ça me perd et après du coup c'est aussi totalement incompatible avec les open world ubi tiers c'est à dire par exemple l'horizon zéro d'un horizon zéro d'un mais je suis animé tomber des mains au bout d'une quinzaine d'heures parce que c'est plus possible de jouer à des trucs comme ça quoi du coup au début j'ai un peu kiffé les combats contre les les robots dinosaures c'était trop là pendant oh non contre les robots dinosaures c'était trop la joie et en fait à la fin tout ce que je me suis dit c'est mais putain ils auraient dû faire un monster hunter light quoi avec des zones semi ouvertes où tu vas chasser des grands dinos tu as des petites queues de secondaires etc mais fait un monster hunter light par un vieux monde ouvert et sort de cocher des cases quoi comment tu peux sortir ça après bref sauce de voile et dire non mais c'est bon et puis alors le deuxième visiblement c'est la même limonade ils ont même pas fait l'effort disons non mais pourquoi changer la formule elle est très bien merde c'est pour ça que tous les open world moderne genre les spiderman là le prochain avatar d'ubisoft gros mdr ce genre de truc quoi c'est jusqu'à la quête où on tue le premier dragon j'ai commencé à bien explorer et bim bah c'est à peu près pareil ouais je termine la première grosse quête qu'on te donne la blanche rive etc et après c'est putain mais pas trop de choix quoi genre je peux rejoindre la guilde des magiciens des voleurs des assassins au secours j'ai perdu et c'est pas tranquille et d'ailleurs de raison forbidden west qui ne prenait pas pourquoi le dernier avait autant de succès non c'est une blague alors t'as un communiqué de ça parce qu'en vrai je veux bien le lire si tu retrouves la source on se fait une petite trad en direct là apparemment ah bah c'est juste que voilà ils se sont posé la question sur comment faire un monde ouvert cohérent et sur twitter ah mais là c'était histoire de regarder maintenant mais bon c'est pas là mais ça marche j'essaierai de me renseigner si j'y pense parce qu'après je pensais que c'était au moins un article s'il y avait un article genre d'un communiqué 2 qui disait mais du coup putain on a sorti notre monde ouvert 0.5 alors qu'à côté il y a le dendring qui sort pourquoi ça marche pas pourquoi personne achète enfin j'allais dire pourquoi personne achète notre jeu mais faut pas déconner j'imagine que horizon c'est vendu par palette plus du coup un truc et qui est beaucoup revenu aussi mais moi c'est vraiment un truc qui m'agace de plus en plus et la formule vient de pseudoles la marmon narration où les personnages déblatèrent leur vie et commentent absolument tout toutes les cinq secondes ça j'en peux plus ça c'est vraiment un truc ça j'en ai pas de cul je peux descendre de mon cheval ils ont juste fait ça sur twitter ok d'accord écoutez faites de bons jeux en tout cas des jeux originaux que vous aurez votre réponse et vraiment ça c'est un truc qui m'avait trigger quand j'avais fait la c'était la démo de l'ice of p ou c'est un moment c'est avant le dernier boss de la démo déjà une démo super long et tu retrouves genre une poupée je sais plus trop quoi et là tu as le perso qui dit genre un truc voilà la poupée la petite fille est morte mon dieu comme c'est triste mais ferme ta gueule genre tais toi genre on est assez grand pour savoir t'es pas obligé de nous le raconter pour qu'on le comprenne et que du coup des mecs et fait un un soules borne like aussi propre et pour tomber dans de la mormonération débile tu dis mais c'est pas possible les gars reprenez vous ça ça m'avait trigger bien comme il faut mais après tout autant bah j'aime du coup les jeux à fort potentiel d'exploration et de liberté mais c'est pas pour autant que j'aime pas du coup aussi bah forcément après le jeu vidéo les diversités et cetera hop des jeux un peu plus sur couloir où je sais que là je vais en avoir pour une dizaine d'heures tu sais que tu vas d'appoint à un point b tu pose pas trop de questions et c'est parti comme à la noix qui typiquement jamais intéressé par l'ice of p même t'as déjà fait bloat band ou pas du tout on peut passer par là hey salut les gars oui c'est un peu résistant oh là là un petit château là oh l'ambiance dark souls c'est parti ah t'aimes pas bloodborne ah bah ça se comprend du coup moi perso bloodborne c'est mon prêtre bon avec dark souls 1 bien sûr parce que dark souls 1 ça reste la quintessence du truc mais bloodborne pour moi c'est la version c'est la version que j'aime c'est la version du coeur petit père gascogne et puis j'ai stop à vieux armand oh bah y'a pas de soucis encore une fois y'a du jeu vidéo pour tout le monde bah par exemple c'est Sekiro qui m'a qui m'a fait comprendre que non 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 Sekiro non merci c'est pas pour moi parce que justement Sekiro je le trouvais trop dirigiste heureusement qu'il commence pas par un grave lui il faut qu'on évite de crever en vrai parce qu'on n'a pas trouvé de feu là pas de feu je me comprends dernier froid m'affaire donc je vais essayer de me forcer après redonne lui sa chance mais c'est vrai qu'il faut un mindset un peu différent mais si jamais le tu sens que le jeu passe pas force pas moi c'est ce que j'ai essayé avec Sekiro c'était un des premiers jeux que j'ai fait en stream on va dire peut-être six mois après que j'ai commencé le stream et je m'étais dit allez vas-y on y va et tout un peu galéré j'ai insisté en fait j'ai passé vraiment un très mauvais moment et un moment j'ai dit non mais c'est pas la peine en fait genre ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de se forcer à faire un jeu juste pour finir un jeu quoi c'est pas intéressant c'est pas c'est pas quelque chose à faire en fait faut pas se forcer si ça veut pas ça veut pas oh une toile chant du champion bon ça on s'en occupera peut-être un de ces quatre je vois le potentiel de bloodborne bon ah bah pour moi bloodborne c'est du pur plaisir même si je l'ai pas fini j'ai pas fait j'avais attaqué le dlc mais le problème c'est que j'ai attaqué le dlc en new game plus parce que du coup je l'avais raté alors qu'on aurait pu le faire mais je l'avais loupé et en faisant le game plus du coup là je l'ai repéré je me suis dit putain mais c'est ça le dlc en fait du coup j'y suis allé et je me suis fait ratatiner la gueule donc j'ai raté mais un de ces quatre je me referais une reine une reine bloodborne tout 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 en termes de from software du coup j'ai fini trois fois dark souls si j'ai pas de bêtises deux ou trois fois c'est ça qu'on l'a fini on l'a fini deux fois en stream si j'ai pas de bêtises enfin peut-être deux fois bref ouh il y a un truc là-bas j'ai attaqué j'avais commencé dark souls 2 pareil en live j'ai passé un très mauvais moment je sais pas si j'aurai la foi de retourner sur dark souls 2 je pense que pareil pourquoi pas un de ces quatre avec un certain mindset on va dire on peut pas y aller avec ça j'ai joué un peu dark souls 3 en off mais du coup je pense qu'on retournera sur dark souls 3 pareil en live et là je le finirai après ma bloodborne c'est bon même s'il nous reste le DLC et ouais du coup c'est la paroi qui est là qu'il faut qu'on saute je pense que c'est ça c'est pas à partir de là c'est à partir du tronc et là c'est Kiro c'est mort plus jamais j'y retourne et il y a du coup le remake de demon souls remastered et ça bah j'ai la console pour donc on va s'amuser ah t'as pas aimé dark souls 1 tu trouves le 2 insane putain c'est dingue ces différences de est-ce qu'on peut ajouter une dose non par contre on peut améliorer les fioles sacrées c'est beau ça monter de niveau c'est mort 80 000 c'est dingue cette différence moi d'art souls 1 c'est vraiment le jeu que je peux relancer sans problème non le 2 le 2 je suis d'accord que le hub il est magnifique c'est un des plus beaux hub du jeu vidéo sans déconner la musique etc c'est du plaisir c'est de l'art mais en fait les boss la zone l'exploration je l'ai trouvé tellement pas organique contrairement à dark souls enfin dark souls je vais dire contrairement à dark souls contrairement à dark souls c'est pas un dark souls que du coup vraiment aïe calmez vous un peu quand même parce que là en plus on n'est pas passé par l'entrée donc vraiment pareil j'ai pas passé un bon moment je l'ai ça a été un non pour moi dark souls 2 mais je pense que dark souls 2 je vais lui redonner sa chance c'est une bonne période de temps pour retourner sur un jeu parce que dark souls 1 à Paris on l'avait terminé en stream bah du coup c'est seulement en 2019 et euh on avait refait une run lors du décès de de Kentalo Milia c'était quoi si c'était l'année dernière si je dis pas de bêtises tellement lourd gameplay je me permets pas de plaisir dans les zones du coup je rechaîne ça je peux comprendre mais du coup c'est pour ça quand y'a pas de plaisir faut pas se forcer il y a suffisamment voilà il y a suffisamment de jeux différents et qui sont faits pour nos expériences à nous que je trouve que c'est pas intéressant de se forcer sur un jeu même sur des jeux reconnus ou du coup chef d'oeuvre entre guillemets genre par exemple j'avais aussi fait un peu de rétro ça devait être l'année dernière ou il y a deux ans où j'avais tenté les métroïdes j'avais tenté un petit marathon métroïde 2D bah du coup métroïde 1 c'était quand même un peu rigolo parce que tu découvrais quand même pas mal de mécanique etc c'était sympa mais bon t'es obligé de voir des solus tellement le jeu te roulait dessus et après j'ai enchaîné avec super métroïde en me disant que ça va ça allait être sympa ah bah pareil au cours de 5h j'en pouvais plus tellement je trouvais tout trop laborieux en termes d'exploration de punition de difficulté j'étais en mode ouais non non c'est juste bah pas pour moi et c'est comme ça et je pense qu'il n'y a pas de je pense vraiment il n'y a pas de honte à avoir j'aurais pas à finir des jeux mais par contre faut toujours être curieux et se dire bah du coup super métroïde j'ai essayé c'est pas pour moi mais au moins j'ai testé quoi et merci beaucoup Vincent pour le 36e what's up et félicitations pour ton dragon ton premier dragon de Dragon's Dogma tu l'as bien roulé dessus ? attend il est tombé l'autre là hop bah nous là on est dans l'exploration d'un marais dégueulasse à l'intérieur d'un château et je me suis légèrement perdu ça a l'air d'aller pas qu'on vient de là bas du coup Dark Souls 1 j'avais peut-être 8 runs jusqu'à Norlando puis à un moment je me suis go un week-end il était terminé putain pas mal le speedrun perso ouais j'avais réessayé j'avais tenté ma première run sur Dark Souls ça a fini au niveau des gargouilles ça ça a été mon premier pic de difficulté à moi et au secours et j'avais arrêté là et après j'avais retenté et je sais plus trop où je m'étais arrêté et après du coup on l'avait fini en street nous préparer même avec une arme feu il a pris cher putain GG et du coup voilà là vous êtes dans ma tête il y a trop de chemin possible du coup je suis perdu ok là du coup il y a le feu il faudra aussi qu'on trouve l'entrée de la zone en fait la vraie entrée de la zone qui est ici parce que là on est rentré par là on a fait le tour par la gauche mais on n'a pas fait le tour par la droite typiquement peut-être mettre un truc par là dire que là on n'a pas vu je vais y aller ça marche pas de mi écoute bonne soirée à toi merde putain je me prenais du poison depuis tout à l'heure et j'ai pas les boules parce que ça c'est la démence quand il dort ça là-bas on connaît bon stream merci beaucoup ce sont mes bonnes manières bon certainement et du coup on parlait on parlait jeux vidéo on parlait des jeux qui des jeux qu'on avait fini des jeux qu'on n'avait pas fini ceux qui nous avaient lâché des mains de pourquoi et que du coup c'était pas grave genre au low night aussi au low night je l'avais lâché des mains c'est vraiment c'était sa map que je trouvais pas très bien pensée par rapport à mes standards à moi on est venu ici bien 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 du coup t'es loin dans le jeu Vincent parce que je me rends pas du tout compte où est le enfin le le prénom d'à toi moi je m'étais arrêté à 5 ou 6 heures de jeu je me rends pas du tout compte où est-ce que tu rencontres ton premier dragon j'ai appris que tu es un dragon qui peut améliorer ton stuff parce que tu apprends son dogme t'as compris mais t'es où ah bah t'arrives pour le meilleur moment flinch salope oh putain la grosse merde pardon je vais rester poli mais grosse merde quand même et du coup on parlait je vais répéter ce que j'ai dit il y a peu près 5 secondes désolé youtube on avait une petite discussion sur le jeu vidéo avec un grand J que c'était pas grave d'abandonner des jeux qui nous plaisaient pas mais que c'était quand même bien d'essayer un petit peu plein de choses voir du coup à quoi on accroche etc que c'est pas grave si on finit pas tous nos jeux genre typiquement j'avais parlé de Super Metroid j'avais ça pour le Knight aussi qui m'était tombé des mains ou bah du coup plus globalement les open world à l'Ubisoft tout ça tout ça attention au retour du karma ouais non mais là j'en ai rien à foutre là moi je suis un bulldozer alors par contre il y avait une échelle là ouais là il y a une échelle qui monte par là bas donc on va essayer pas que l'échelle on va voir où ça nous mène par ici pas qu'on oublie une échelle oh la grosse plante ça c'est marrant il y en a des plus résistants que d'autres ok là on peut descendre pour chercher la bagarre oh merde et on peut remonter par là du coup bah visiblement bah c'est parfait on va explorer la zone qu'elle a du coup avant d'y retourner oh la la oh ça va être grand mon dragon m'a quand même amélioré trois pièces d'armure putain ouais donc faut se les taper les dragons quoi tu me diras dans un jeu qui s'appelle dragons d'auma ça me semble évident ah étrange je sais pas si c'est des écailles des statues on va les voir après bon je sais qu'habituellement on est sur une run génocide mais là j'ai pas la foi pas la foi de me taper les plantes parce que ouais la partie de dragon dogma qu'on avait lancé en live je m'étais arrêté après le géant là l'espèce de cyclope qui attape le campement où tu rencontres tes pions etc j'ai pas fait d'autres combats de monstres mis à part la chimère du tuto ah tu peux les enchaîner et repop après quelques jours dans le jeu c'est des statues du coup y'a un truc qui va nous tomber sur la gueule c'est ça oh oh attends quoi et pourquoi y'a géralt de rive là toi déjà merci d'être passé rapière d'accord oh la robe elle a l'air très sympa par contre aïe oh ça va peut-être aller au bout d'un moment non oh putain tu as pas fait l'hydre là comme ça ça me dit rien donc je ne pense pas mais peut-être que j'ai juste pas souvenir ouais donc là on avait vu le boss peut-être que tu es de retour toi alors venu j'espère qu'il va pas se remettre à boucler les cartons et après Dark Dogma est sur la liste je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je m'achète des post-it et que je vais être du coup sur le mur tous les jeux qu'il faut que je fasse tous les jeux que j'ai envie de faire et tous les jeux qu'on a en cours parce que là y'a BioShock 1 aussi hein non non ça non je veux pas ça non tu montres pas bravo y'a BioShock 1 qu'on a pas fini hein celui-là je l'ai pas oublié déclat de lumière non mais tu vas pas tu vas pas réattaquer le carton ça suffit c'était les trois monstres tuto mais je sais plus l'ordre hmm hop bah l'hydro ça me dit rien on l'a peut-être fait hein ou alors justement on a arrêté avant de le rencontrer voilà Incoming pas possible ah mais du coup je peux pas arrêter y'a l'autre là alors deux secondes descends ça je t'ai dit je suis pas d'accord ok pardon bah oui il va falloir terminer ce voyage à rapture de toute façon j'ai jamais fait le 2 ni le infinite donc ça ferait l'occasion de se faire le petit marathon BioShock j'avais cru entendre quelque chose me taper mais euh ah oui il était pas mort voilà voilà on va se calmer un peu quand même merde on a la putré faction écarlate on a la putré faction écarlate très bientôt fini cirque regarde dehors regarde les gens qui passent euh ok donc ici c'est bon j'en ai je viens je viens chut chut m m merde et bah oui bah voilà on discute euh je regarde le chat et euh On fait plus attention à ce qu'il se passe Concentration Donc là On a à peu près vu ce qu'il y avait à boire Donc il faudrait que je le remonte Par là Hop Premier choc 2 je sais que c'est Généralement ceux qui ont Il y a un truc là-bas Ceux qui avaient encensé le premier Sont pas forcément été fans du deuxième Merde on peut pas boy On est dans un donjon Alors John Z C'est pas le moment de faire le fou là Alors qu'il y a des grenouilles maudites What the fuck Alors attendez Mais non parce que ça Après ça peut m'être utile Ça me redonne un peu de PV J'ai fait voler ma rodeuse en assassin Et après le combat à l'épée Et le maniement du bouclier Contre le dragon c'est bien Épée arc Bah j'imagine qu'à un peu de distance Ça peut toujours être utile Ça doit rien avoir hein De truc de merde là Non ? Bah bah voilà Bah t'es sûr Comment qu'on fasse gaffe pas la mal mort Descends Non mais Putain il monte sur le PCB C'est pas possible Allez Il a essayé de monter partout Il faut pas Non mais putain Oh Ah mia C'est pas bien C'est pas bien Oh oui il m'a fait peur C'est trop Ah Je sais qu'il était parti Avec une punaise de poster Mais ça va Il a peu eu l'occasion de le dégraffer Parce que putain il est bouffe ça Il a pas l'air commode Son gosse de 12 ans quand même Ah bah bouffer les posters Et les murs Avec tout ça J'ai semis pour En réalité En réalité Esquive Esquive la mal mort Ok Euh Sait-on jamais Quand il est à 5 mètres de haut C'est pratique L'arc sur le dragon Je veux bien me croire Euh Ok Faut qu'on fasse le tour Et qu'on reparte de l'autre côté J'ai compris J'ai compris Je ne suis pas bon d'exploration Lui aussi Ah mais le problème C'est que Lui il est aussi du genre A taper dans tous les murs Pour voir s'il n'y a pas Des murs invisibles Et à bouffer les cartons Et à bouffer les posters Et à tout bouffer en fait Mais j'aimerais bien moi Qu'il se pose dans un coin Et qu'il dorme Mais il fait pas ça J'ai pas le droit à ça Ouah quelle surprise Mais attendez pas Euh youtube On est où Bah des bisous youtube Du coup On est énorme Donc c'est parfait Petite pause Avant la suite De l'exploration De ce donjon A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada